bonjour à tous alors en agriculture comme dans bien d'autres métiers il ya des jours avec et des jours sans aujourd'hui pour moi c'est vraiment un jour sans c'est vraiment avec le moral dans les chaussettes que je vous dis ça je suis en train de foutre en l'air mon semis d'oignons j'ai six hectares d'oignons à mettre en l'air pourquoi c'est un peu un concours de circonstances la météo qu'on ne contrôle pas du tout qui est un petit peu bizarre cette année quand ils étaient au stade crochet mes oignons ils ont eu un temps humide et froid ils ont contracté un champignon qui s'appelle la fonte du semis aujourd'hui mes oignons il ya des trous à des moments sur un mètre il reste plus qu'un ou deux oignons donc techniquement je peux pas les garder si je garde des oignons qui sont très clairs comme ça j'ai vite l'herbe les adventices qui vont se mettre en place et qui vont faire une grosse concurrence et sans compter de la perte de rendement je sais que dans mes oignons quoi qu'il en soit j'ai 600 heures par hectare de main d'oeuvre pour gérer l'enherbement sur le rang si je récolte pas assez de tonnage ça paye même pas la main d'oeuvre donc voilà pas une bonne opération pour moi cette année d'avoir semé bonheur semis autour du 10 mars voilà pas une bonne ouais pas une bonne opération j'aurais mieux fait d'attendre un peu l'oignon aurait poussé plus vite et aurait aurait été un petit peu moins sensible à ce champignon donc un ressemi qu'est ce que ça engendre ça engendre de payer deux fois les semences donc là j'ai recommandé les semences pour la totalité il y en a pour 18000 euros de semences pour 6 hectares la semence bio ça veut à peu près 3000 euros par hectare c'est super cher sans compter que j'avais fait un passage de désherbage désherbeur thermique qui me coûte environ gaz et le temps que j'avais passé 200 250 euros par hectare sans compter le semis parce que le semis ça prend du temps ça prend du temps et ça coûte de l'argent voilà donc c'est une grande remise en question j'ai pris la décision de refaire ses frais pour repartir de 0 sur des bonnes bases et en espérant que cette fois la chance me sourit un petit peu plus allez je vous dis à bientôt ciao ciao